Bonjour, je vais vous parler de ma méthode de phonologie que je fais en grande section. Je vous décrirai les différentes étapes pour que vous puissiez la suivre pas à pas. En général, en début d'année, je fais comme toutes les maîtresses, je pense, de maternelle, reconnaissance à un signal. Donc avec les instruments de musique, on fait avec le tambourin, marche, 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 court, 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 saute, saute, on fait différents gestes, les grands pas d'éléphant. Pour vérifier que les enfants sont bien attentifs aux sons qu'on produit et non pas à ce que font les autres enfants. Avec ce système-là, quand on arrête de jouer du tambourin, les enfants s'arrêtent instantanément. Et ceux qui ne s'arrêtent pas instantanément, qui s'arrêtent seulement quand ils voient les autres enfants s'arrêter, sont très faciles à repérer. Donc on peut d'ores et déjà repérer les enfants qui attendent les réactions des autres pour réagir. Et tout de suite corriger, parce qu'en fait, dès qu'on lève cette ambiguïté, on dit attention, il faut s'arrêter tout de suite, dès que ça s'arrête, il faut s'arrêter instantanément. Ils le comprennent tous très bien. Et très vite, ils rentrent dans une relation directe entre le son qu'ils entendent et le geste qu'ils produisent. Donc il faut prendre bien soin d'avoir des réactions instantanées de chaque enfant. Et notamment à l'arrêt, c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup faire. On court, on tape très fort, on court, on court et tac, un seul coup on s'arrête et tout le monde s'arrête de façon figée. Et là, vous êtes sûr que tous les enfants ont bien réagi à ce qu'ils entendent et non pas à ce qu'ils voient autour d'eux. Donc ça, c'est au tambourin. Dès qu'ils ont réussi à faire ces différents pas et ces arrêts, on peut introduire d'autres instruments. Moi, je fais par exemple les claves. Je fais le saut de lapin sur les claves. Donc je joue des claves et les enfants font un saut de lapin, c'est-à-dire qu'ils s'appuient bien sur les mains et ils lèvent bien leurs fesses, comme les lapins. J'ai un espèce de casou, un espèce de boîte à meumeux que j'ai dégoté dans un fast-food il y a très très longtemps, qui représente la grenouille. Et là, la grenouille, ça fait une espèce de croix-croix, il faut trouver l'instrument qui va bien. Et là, la grenouille, on est à quatre pattes et on saute seulement sur ses pattes. Donc déjà, c'est un bon exercice parce qu'il faut que l'enfant repère bien le saut avec les pattes en l'air. La grenouille, elle saute sur ses pattes et elle a les pattes de devant en l'air. Elle ne s'appuie pas sur ses pattes par rapport au lapin. Donc c'est déjà deux gestes qui sont assez difficiles finalement en grande section pour certains enfants à bien distinguer. Donc on prend le temps en début d'année de bien faire le geste à chaque enfant. Et toujours pareil, bien vérifier que l'enfant écoute le son et non pas qu'il reproduise ce que font les copains. Le triangle, je l'utilise pour faire le vol de l'oiseau. Donc on bat des ailes. Le maracas, c'est le serpent. Alors les enfants se mettent tous à serpenter par terre. Bien le ventre par terre. Un serpent, ça rampe. Ça a bien le ventre par terre et non pas une espèce de quatre pattes. Et le maracas, c'est pareil. On peut vraiment travailler l'oreille. Il ne faut pas que les enfants ne fassent trop de bruit pour entendre le maracas. Et il peut aller tout doucement. Et s'ils s'arrêtent, les serpents s'arrêtent. Et là, c'est pareil. On peut vérifier si vraiment chaque enfant écoute bien le son en regardant ceux qui ont tendance à copier sur le voisin. Et ça, il faut tout de suite débusquer ça. C'est vraiment au début d'année qu'on peut repérer les enfants qui ont tendance à regarder les voisins plutôt qu'écouter le son. Donc avec le maracas, ça va très bien. On leur fait faire... Il faut s'arrêter. Et puis bien sûr, des fois, et les serpents s'agitent, s'agitent, hop, et puis ils s'arrêtent. Il faut vraiment que ce soit instantané. En fait, il faut une fraction de seconde pour s'arrêter quand on entend que le son s'arrête. Alors qu'il faut un peu plus d'une seconde pour s'arrêter quand on voit un enfant qui s'arrête et s'arrêter. Donc on débuste que très bien les enfants qui ont tendance à regarder les copains plutôt que de... J'insiste lourdement parce qu'en fait, tout est là. L'enfant, il faut qu'il comprenne bien ce qu'on veut de lui, que c'est ses oreilles qui vont le guider et non pas ses yeux. D'autres instruments que j'utilise... Alors, une fois que les enfants ont bien appris à repérer ces différents sons et à faire des gestes en fonction de ces sons, on peut faire d'autres jeux classiques, mais très vite on peut les faire représenter les sons sur une ardoise. Alors j'ai des ardoises qui sont orientées en fait. J'ai des ardoises sur lesquelles j'ai fait un petit repère ici et en bas j'ai mis une marque de couleur. Comme ça les enfants quand ils ont leur ardoise, ils mettent la marque de couleur contre le ventre et ils ont le repère à gauche. Ce qui lève toute ambiguïté de commencer du mauvais côté. Au début, je leur fais écrire juste le son qu'ils entendent. Donc j'ai les symboles que ma mère m'a dit qu'elle faisait quand elle était enseignante. Et j'ai gardé les mêmes. Le triangle, c'est un triangle. Le tambourin, c'est un rond. Le xylophone, c'est trois traits comme ça. Le maracas, c'est un rond avec juste un trait et je suis très exigeante sur la représentation. Ce n'est pas un rond avec une espèce de queue, c'est vraiment ce symbole-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Il y a un truc que je fais avec mon éleve, mon éleve, mon éleve, mon maracas, c'est un xylophone. L'éclave, juste deux croix. Et comme mon truc de grenouille ressemble à un drapeau, c'est un drapeau, je fais un drapeau. Mais bon, après ça, vous trouverez ce qu'il vous faut pour faire la grenouille. Ils aiment beaucoup faire la grenouille, donc il faut trouver une boîte à meumeux, ça va très bien. Donc, on fait le son. L'enfant prend son ardoise, il écrit, il cache quand il a fini et il montre quand on dit de montrer. Ça, ça permet d'introduire une rigueur très, très stricte en début d'année. Chacun son ardoise, sacré à la main, son chiffon sur le côté. Attention, on fait très attention. Quand on entend un son, on n'a rien le droit de faire. On a le droit d'écrire que quand la maîtresse a dit. Hop, on écrit. On cache parce qu'on a fini et on montre tous ensemble. Une fois qu'on a montré, on efface et tout de suite, on fait attention à ce qui se passe pour la suite. Ça permet d'introduire dès le début de l'année une rigueur dans l'attention à ce qui va se passer, dans l'exécution de la tâche. Et ça permet d'introduire beaucoup de discipline. Les enfants adorent en fait cette espèce de rituel très, très rigoureux. Ils réussissent tous très vite à faire les choses. Donc, ça permet d'introduire une bonne, une bonne méthode de travail. Dès que les enfants ont réussi à faire avec assurance qu'ils ont bien mémorisé les différents, les différents symboles. On peut commencer à faire deux symboles, l'un à côté de l'autre. Donc, on entend deux sons. On a l'ardoise. On va faire, on entend ding, ding, pam, pam, pam. On entend en premier le triangle, en deuxième le tambourin. Donc, le premier on le met près du petit repère et le deuxième on le met après. On fait attention, là c'est pareil, beaucoup de rigueur. On fait entendre les deux sons aux enfants. Ils n'ont pas le droit d'écrire. Ils doivent se souvenir, doivent se souvenir. Attention, vous pouvez écrire. Et d'un seul coup, ils écrivent et ils montrent. Seulement au signal. Il faut vraiment qu'ils fassent l'effort de mémoriser. Une fois qu'ils ont réussi à en mémoriser deux, on peut leur en faire faire trois. Et en général, la mémoire, ça s'arrête là. Pour les grandes sections, en début d'année, Ard est à représenter trois symboles de trois instruments différents qu'on a entendus dans l'ordre. C'est tout ce qu'on peut demander. Il y en a qui vont pouvoir en faire un peu plus. Mais c'est un effort assez important. Donc, on peut s'arrêter là pour ce qui est de la représentation des symboles sur l'ardoise. Voilà la première étape. Merci.